D'abord, c'est le scénario qui m'a plu. J'ai vraiment aimé la façon dont était racontée cette histoire, vraiment d'un point de vue intimiste, où on est vraiment à l'intérieur de ce duo, de ce papa et de cette petite fille qui n'arrivent plus vraiment à communiquer et comment ce loup va lui réapprendre tout simplement à vivre et à communiquer. Puis j'ai été aussi très heureuse de retrouver Vincent Elbaz, que je connais depuis des années, qui a été mon partenaire au cinéma et au théâtre plusieurs fois. C'était une très belle expérience, parce que déjà tourner avec des loups, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on tourne avec des loups, bien sûr. Ce n'est pas tous les jours qu'on tourne déjà. Donc ça m'a fait très plaisir quand on m'a dit que j'ai été choisie justement pour ce film. Et en même temps, j'avais un peu peur parce que je ne connaissais pas du tout ça. Et donc le premier jour du tournage, avec les perches, les caméras, tout ça, ça m'a fait un petit peu peur parce que je n'avais jamais vu ça. Mais c'était une très belle expérience. Au départ, ce qui était important pour moi, c'était de ne pas chercher à apprivoiser, à domestiquer le loup. C'était à aucun moment même. Mais ça, c'est une intention qui arrive dès l'écriture du scénario finalement. Il n'était pas question de se familiariser avec ce loup en le domestiquant. Donc, moi, ce qui m'intéressait, ce que je recherchais, l'idée même du film, c'était de pouvoir filmer finalement la complicité, la relation de cet animal sauvage avec un enfant, avec un enfant, avec un humain en quelque sorte. Et donc, ça, ça a vraiment été, ça s'est élaboré dès la préparation du film où Shana a fait ce travail extraordinaire, mais vraiment dont je lui suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui, elle le sait, mais sans quoi le film n'était pas possible. Dans tous les cas, le film que moi, je voulais faire, elle a vraiment pris ce temps de créer cette relation avec la meute d'abord. Il y avait sept louveteaux au départ. Donc ça, c'est un travail régulier où elle va donner le biberon, elle va se familiariser de la meute, elle va se faire accepter de cette meute. et aujourd'hui, elle est considérée comme un membre à part entière de cette meute. Non, parce que j'ai toujours une passion pour les animaux et j'aime beaucoup ça. Et donc, pour moi, c'était plus le fait de tourner qui me faisait peur parce que j'avais un peu le trac, j'étais très timide au début. Mais non, les loups, ça m'a au contraire aidée. J'avais déjà, oui, en tête l'idée que c'est un animal sauvage, mais que ce n'est pas pour ça que c'est un grand méchant loup, malgré le fait que, oui, on a tous été bercés par des contes qui vont dans ce sens-là, hélas. Maintenant, être en contact avec des loups, on a beau ne pas avoir de préjugés, être très ouverte d'esprit, etc., quand on est à côté d'eux, on sent quand même le caractère imprévisible de l'animal. Et puis moi, je n'ai pas été en immersion comme l'a fait Chana. Donc moi, les loups, en fait, ils ne me connaissaient pas du tout et donc je ne faisais pas du tout partie de la meute. Donc il fallait quand même que je me tienne à carreau. Trois mots. C'est dur le matin. Ok. Je vais dire fondu, neige, cocktail. Cinéma, montagne, festival. Elle est forte. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste cinéphilie, convivialité et ski. Braclette. Braclette aussi. Braclette aussi.